de la RDC à une réunion de haut niveau en Afrique du Sud. Juste après, José Pana a reçu père Kaéa, inventeur du produit Emotrain, un produit efficace dans le traitement des années de l'inventeur SS, mais produit qui fait dispute de retour de la propriété de l'inventeur. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de votre avec-d'or. Isaac Bakashika est satisfait de l'élection des travaux de construction de l'axe routier qui renie Kananga au Kassaï central. L'assistant principal du premier ministre s'y est rendu pour une mission de supervision. On en parle avec un petit tournoi. En mission à Kananga, chef-lieu du Kassaï central, l'assistant principal du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a inspecté les travaux de construction de la route Kananga-Kalamambouchi. Isaac Bakashika s'est réjoui du début d'exécution de ces travaux qui ont connu du retard suite aux engins qui étaient bloqués à la gare de Lubumbashi. Nous sommes plus que satisfaits d'avoir non seulement suivi ces travaux, mais de voir leur effectivité sur le terrain. Nous allons donc entrer avec un message d'espoir. Sachant que d'ici quelques mois, nous aurons quand même cette ouverture jusqu'à Kalambambouchi, car c'est une route qui va aider à désenclaver la ville de Kananga, donc la province du Kassaï central, et permettre que les différentes denrées alimentaires et autres produits de construction et produits de première nécessité puissent arriver, non seulement dans la ville de Kananga, mais dans d'autres localités de la province du Kassaï central. Le message que je donne ici, c'est que nous puissions soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, dans les projets qu'il est en train de mener. Aujourd'hui, il y a non seulement cette route de Kananga-Kalamambouchi, mais il y a d'autres travaux, notamment sur la nationale numéro 1, qui sont en train de se poursuivre, sans oublier le grand projet de développement à la base de 145 territoires. Donc ce sont des grands projets que le chef de l'État est en train de mettre en place, bien sûr accompagné par son gouvernement qui est piloté de main de maître par son excellence Sama Lukunde Kienge, premier ministre, chef du gouvernement. Lancé en septembre 2022 par le chef d'État Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, cette route va désenclaver la province du Kassaï central et faciliter son approvisionnement en denrées des premières nécessités. Rabat au Maroc, la République démocratique du Congo y était il y a quelques jours, c'était dans une mission économique sous l'égide de l'ANAPI, c'était l'occasion pour la délégation congolaise d'échanger avec les officiels marocains dans les secteurs des affaires. On en parle avec Patrick Michel-Moukouille dans ce reportage. Émotion de relations bilatérales au cœur de rencontres d'affaires entre la délégation congolaise et le secteur privé marocain. Lors de la récente mission économique organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Rabat et Casablanca, la délégation congolaise a notamment eu une grande séance de travail à la Chambre de commerce, d'industrie et de service de la région de Rabat, Salé et Kenitra. Hassan Saki, président de cette organisation patronale, a invité le secteur privé marocain à saisir les opportunités réelles d'investissement qu'offre le potentiel économique de la RDC, notamment dans le secteur de la pêche et de ressources halieutiques où l'expertise marocaine est très sollicitée. Pour le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, c'était l'occasion d'une rédynamisation du partenariat économique entre la RDC et le Maroc sur base de l'excellence de relations diplomatiques entre les deux pays. Avec l'association marocaine des exportateurs, la délégation congolaise constituée d'opérateurs économiques privés et responsables des institutions publiques, a évoqué avec son président Hassan Santissi El Idrissi la question de l'exploitation de l'énorme potentiel dont dispose le pays dans plusieurs domaines non encore exploités. Les partis se sentent convenus de la création d'un club d'affaires pour essenser toutes les possibilités et les projets de partenariats entre les deux pays. La délégation congolaise s'est ensuite rendue au siège de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc où elle a été reçue par M. Abdou Souley Diop, président de la Commission Afrique, accompagnée de présidents de fédérations sectorielles. Créée en 1947, la CGM représente plus de 90 000 membres directs et affiliés. Elle s'est imposée comme le représentant officiel du secteur privé auprès de pouvoirs publics, de partenaires sociaux et des institutionnels. Une importante délégation de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat, Saleh et Kenitra, est attendue au courant du mois de mai en RDC pour une mission de prospection des opportunités d'investissement. Elle sera suivie d'une autre grande mission d'opérateur économique membre de la CGM en septembre pour cela et de partenariats d'affaires. L'ANAPI assurera la coordination de toutes ces missions économiques en RDC en collaboration avec le secteur privé congolais. Les femmes du ministère de l'économie nationale ont célébré la journée internationale des droits à des femmes, occasion pour Célestine Tuité, secrétaire général, d'aborder l'épineuse question liée à la flambée des prix des produits de première nécessité. C'est un reportage de Diane Balaka. Ténue, c'est vendredi 10 mars, dans la salle rouge de l'hôtel du gouvernement, cette cérémonie présidée par le secrétaire général à l'économie nationale, Célestine Tuité, à Conon, la présence du directeur de cabinet adjoint du ministre Aï de l'économie nationale, la représentante du secrétaire général au ministère du genre, les directeurs et chefs des services du ministère de l'économie nationale et celles qui étaient à l'honneur, donc, les femmes du ministère de l'économie nationale, toutes tendances confondues, avec les thèmes suivants pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes au niveau international et concernant la République démocratique du Congo, le thème central de toutes les activités du mois de la femme est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Selon cette experte internationale, le monde fait croire que c'est seulement l'homme qui est capable d'avoir le pouvoir, chose qui est loin de la réalité parce qu'il n'y a eu au fond qu'un seul leadership qui est composé à la fois de la qualité dite masculine et celle dite féminine. Voilà pourquoi la femme leader doit renforcer ses capacités dans le domaine du numérique. On ne va pas écouter un consultant pour nous accompagner dans ces tâches sans qu'il y ait des hommes et des femmes capables de manipuler les mêmes ordinateurs et de les utiliser avant les siens. Actualité oblige. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, a aussi éclairé l'opinion sur les punauses questions liées à la flambeau du prix des dorés des premières nécessités, dont la cause exogène principale est la crise russo-ukrainienne et les mouvements du front congolais observés par la BCC comme la principale cause endogène. Et pour sa part, le ministre de la Jeunesse a bouclé la première étape de l'itinérance entamée par Bobin. A Kikwitz, il a rappelé aux jeunes le sens du projet transformé destiné au financement des projets des jeunes. Edith Chalakatala. Les brigades agricoles envyeuses depuis la fin des années 90 vont revivre pour orienter beaucoup de jeunes dans l'agriculture par l'agrobusiness sur l'ensemble du pays. Le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulouzola, a bouclé la première étape des provinces par le Kouilou. Sur place à Kikwitz, il a remis symboliquement un lot de matériel de formation en coupe et couture, en électricité et en mécanique. A la brigade agricole de Kalemba à Kikwitz-Nem, où le ministère de la Jeunesse dispose de plusieurs hectares, Yves Bounkouloua, a donné le temps devant la mairie de Kikwitz. Les officiels et les jeunes ont appris le bien fondé du projet transforme, comme il l'a fait à Boma, au Congo central, toujours dans le cadre de cette itinérance qui va s'étendre sur l'ensemble du pays. C'est un mécanisme et question d'excellence que le président de la République a mis en place pour financer les projets des jeunes, notamment le programme transforme, qui est un programme de financement de 300 millions de dollars pour les jeunes et les femmes, mais aussi essayer de rappeler à tous les jeunes de Boma et des environnements que le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, a mis en place un fonds, le fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'environnement des jeunes, mais également, en cas de la relance des gouvernements agricoles, nous prenons des dispositions avec les autorités de la province. Ce discours, le ministre de la Jeunesse l'a également tenu à Matadi au gouverneurat, Yves Bounkoulouzola, avait aussi procédé à la remise des équipements pour la relance des centres professionnels des jeunes. À Sandaouzi, un tracteur, réceptionné par le vice-gouverneur, a été remis aux jeunes. Les valeurs citoyennes devaient caractériser tous les jeunes en cette période d'agression rwandaise, a insisté Yves Bounkoulouzola, ministre de la Jeunesse, et nouvelle citoyenneté. Boutembo, dans le Nord-Kivu, aura bientôt une zone économique spéciale. Le ministre de l'Industrie a remis le statut de cette zone au gouverneur militaire Constant Ndima, occasion pour Julien Paloutkou de sensibiliser autour du soutien au Phare DC. Érika Bamba. C'est sur cet espace des plus de 150 hectares que sera installée la zone économique spéciale des Mouziénéné à Boutembo-Nord-Kivu. Cette région, souvent confrontée par des insécurités, l'érection de cette zone qui va générer plus de 8000 emplois, est l'une des solutions pour résorber le chômage et relancer l'économie. A Goma, le ministre de l'Industrie, Julien Paloutkou Kaunga, est venu remettre officiellement les statuts de cette zone avant son opérationnalisation effective. Message à porter au gouverneur militaire au cours de cet échange. Nous sommes venus annoncer effectivement que nous avons fini un processus qui a commencé par les études de faisabilité et finalement, nous venons officiellement remettre les statuts des zones économiques spéciales à la première zone économique spéciale de la partie est de la RDC. A la tête de la province du Nord-Kivu, pendant plus de 12 ans, Julien Paloutkou a aussi partagé son expérience avec l'actuel gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Ndima, sur les plans sécuritaires. La RDC de Félix Antoine Tshisekedi est en train de se doter de tous les outils nécessaires pour que la RDC demain cesse d'être appelée un pays faible. Le ministre de l'Industrie a invité tous ses anciens administrés confrontés par cette guerre simpulternelle à ne pas perdre espoir car le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo et les gouvernements congolais sont en train de travailler pour consolider la construction d'un système de défense plus fort. C'est par la ville de Goma où elle est allée et s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante dans la partie est du pays que le Conseil de sécurité des Nations Unies a clôturé sa mission en République démocratique du Congo. La délégation a animé un point de presse à Goma avant de quitter la ville montagneuse. C'est un reportage de Pierre Kibambé-Soumé. Fin de la mission de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est par la ville de Goma que cette délégation conduite conjointement par l'ambassadeur de France Nicolas de Rivière représentant les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'ambassadeur Michel-Xavier Bianque représentant les pays non permanents du Conseil de sécurité a clôturé sa tournée au pays, partie de Kinshasa la capitale. Après avoir entendu et touché du doigt la situation sécuritaire et humanitaire alarmante dans l'est de la RDC, les deux ambassadeurs onusiens ont fait le point de leur mission au cours d'une conférence de presse à Goma. Parlant des incursions de l'armée rwandaise sous le territoire congolais aux côtés du groupe terroriste M23, l'ambassadeur de France a indiqué que le dossier est en étude au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est clair, c'est-à-dire que la présence du M23 n'est plus à démontrer, elle s'étend et troisièmement, il n'est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi. Et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Nous devons aider la République de Moitié du Congo à faire face à la crise humanité qui sévit dans l'est du pays causée par l'exploitation illicite de ses richesses, a souligné l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies. Nous avons eu des témoignages assez effroyables. Les besoins sont immenses alors que le pays connaît 5,7 millions de personnes déplacées. Nous allons poursuivre notre plaidoyer à New York pour que l'aide parvienne à ceux qui ont besoin. Ont été également évoquées les prochaines élections à RDC, les dimensions régionales avec la co-cadre d'Addis Abeba qui selon les diplomates gabonais demeure la boussole qui doit conduire la communauté internationale ainsi que le processus de Nairobi et la médiation mandatée par l'Union africaine sous l'égide de l'Angola. En mission d'itinérance dans la province de la Tchopo pour la supervision de l'opération d'enrôlement, le deuxième vice-président de la CUNI, Didi Manara Linga, a visité 69 centres d'inscription dans 7 parties du pays. C'est un reportage de Tétis Sambadanaï. Situé dans la partie est de la province de la Tchopo, le territoire de Bafoua-Sendé est le plus vaste de sa province. Nous sommes à 262 km de la ville de Kisangani. Quelques jours passés dans 6 territoires sur les 7 que compte la province de la Tchopo, c'est le temps qu'il a fallu pour le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante pour superviser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la République. Je suis dans le cadre de la supervision opérationnelle de nos centres d'inscription. Nous sommes ici dans la progresse de la Tchopo, mais spécialement dans le territoire de Bafoua-Sendé. Alors, depuis tout ce matin, j'ai été rendre les civilités à Mestla Dumestaté du territoire pour lui dire que nous sommes ici dans une notion officielle dans le cadre de la supervision des opérations d'enrôlement ici dans le territoire de Bafoua-Sendé. J'aimerais noter qu'ici, nous avons plus ou moins, dans ce territoire, 69 centres d'inscription. Et nous avons eu à discuter avec le chef d'antenne qui est à mes côtés, sous le regardant de Mme Lassep, qui est également à ma droite, et nous avons mis en place un plan de déploiement. Le déploiement de notre personnel, des machines, dans les 69 centres d'inscription. Et maintenant, nous sommes en train de superviser les 4 centres d'inscription qui sont ici, au chef-lieu du territoire de Bafoua-Sendé. Alors, mon constat, il est très bon. Je suis très satisfait du résultat qui est fait par nos opesses. Un véritable homme de terrain, Didi Manaralinga est passé par Isanga, Basse-Soko et autres territoires par route, bravant ainsi les obstacles et les praticabilités des voies routières, canons rapides, véhicules, motos. Bref, tous les moyens étaient bons pour atteindre son objectif. Nous venons évidemment de superviser, de contrôler ce qui se passe dans les 5 centres d'inscription. Et je suis agréablement surpris du comportement de nos machines. À presque 100%, nos machines donnent très bien la qualité des photos, la qualité des cartes, le personnel qui a été très bien formé. Je tiens vraiment à féliciter tous les personnels, à féliciter le chef d'antenne, mais également sur le regardant de Mme Lassep. En tout cas, aller de l'avant, nous en appelons la population de Basse-Soko, devenir nombreux, s'enrôler, parce que plus on s'enrôle, plus on a le nombre de sièges, plus on peut bien élire ses députés, bien élire le président de la République, ainsi que tous les autres représentants au niveau de l'architecture de l'État. Plus avant, Didi Manaralinga s'est également rendu dans la vie de Kisongani, dans le territoire de Banalia, pour le même exercice. Il a également participé à une matinée scientifique organisée par les étudiants de l'Université de Kisongani. Ebanga, un produit du laboratoire à virus émergents de l'Inherbe, fait ses preuves à travers le monde. Après la visite du président français Emmanuel Macron à l'Inherbe, le partenariat Prism a été signé. On en parle avec Françoise Boulabouakine. Dans ce bâtiment stratégique du laboratoire des virus émergents de l'Inherbe, un matin ordinaire. Le professeur Steve Aouka, responsable du département de la virologie, avec ses collaborateurs, font le travail quotidien. Ça c'était pour quel antigène ? Ça c'est RBD, Nouron. Quel pathogène ? Pour le Covid-19. Le sérieux de cette institution de renom, qui a plusieurs fois gagné la bataille contre Ebola, sauve le monde du fatalisme et fait le rayonnement de la RDC. Notre chef, le professeur Mouyembe, avait piloté une très grande recherche clinique qui a abouti grâce à ces médicaments, mais aussi qu'on appelle Ebanga, mais aussi grâce à ces mêmes recherches, nous avons pu étudier, évaluer deux vaccins qui sont actuellement disponibles et qui fait que lorsqu'il y a l'épidémie, on n'en parle parce que nous savons qu'on a des stratégies. Piloté par un passionné de la recherche, l'INERB vient de gagner un nouveau partenariat. Prism a été signé à la faveur de la visite officielle d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Ça apporte d'abord un cadre de concertation entre chercheurs de l'INERB, chercheurs de l'université de Kinshasa et trois grosses institutions de recherche en France, plus universités. Je veux dire, l'IRD, c'est l'Institut des recherches pour le développement, qui est la plus grande institution des recherches de la France tournée vers les thématiques du Sud. Il y a des chercheurs en France qui, eux, ne travaillent que sur les thématiques du Sud. La deuxième institution, c'est l'INSERM, c'est l'Institut des recherches, l'Institut national des santé et des recherches médicales, qui s'occupe de la recherche, évidemment, globalement en France, mais avec la mondialisation des crises sanitaires, elle s'ouvre, elle s'est maintenant ouverte aux autres continents parce que les maladies actuellement menacent toute la Terre entière. L'INERB a été construit grâce à la collaboration avec la France. Depuis 2015, le professeur Steve Aouka pilote ce service avec une trentaine d'hommes, techniciens et scientifiques y compris. Beaucoup d'étudiants apprennent le comportement des virus dans ces locaux. Un autre produit qui fait ses preuves, il s'agit de l'hémodrept. Hémodrept est un produit qui est efficace dans le traitement de l'anémie SS ou encore d'hépanocytose, mais cependant, la reconnaissance de l'inventeur est encore disputée. Il a été présenté au ministre de la Recherche scientifique, et l'innovation technologique, maître José Mpandakabangu, qui bien avant a reçu l'ambassadeur extraordinaire et pléni-potentiaire de la République démocratique du Congo. En Allemagne, Jeannot Choua a reçu des instructions du ministre de la Recherche concernant la participation de la RDC à une réunion très importante en Afrique du Sud. Reportage. La diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a valu la reprise de la coopération structurelle entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Voilà qui justifie l'invitation du ministre allemand de la Recherche scientifique, conjointement avec celui de l'Afrique du Sud, à son homologue de la République démocratique du Congo, maître José Mpandakabangu, afin de participer à la réunion de haut niveau en Afrique du Sud. L'ambassadeur de la RDC en Allemagne est venu recevoir les instructions du ministre Mpandak. Quant à ceux... La coopération structurelle avait été suspendue depuis les années 90, mais il a fallu la présence de notre président à l'automne 2009 pour que le gouvernement allemand décide la reprise de la coopération structurelle. Même l'invitation qui a été adressée à nos deux ministres, dont l'on a déjà été visité notre ministre aujourd'hui, qui est contre ces procès de cette reprise de la coopération structurelle. Firmement, le monde vit grâce à la recherche scientifique. C'est un secteur hautement recherché dans le monde. Et là, chaque pays pourra présenter sa politique. Juste après, le ministre de Recherche scientifique et Innovation Technologique, maître José Mpandakabangu, a reçu père Gabriel Kayaya, inventeur du produit Hemodrepe, un produit efficace dans le traitement de l'anémie SS ou Dreypanocytose, mais dont la reconnaissance de l'invention est encore disputée. C'est un produit naturel qui s'occupe, pour le moment, ça s'occupe des enfants SS, mais donc c'est un produit très efficace, analysé ici chez nous à Lunequine et puis à Liège. Ma présence à côté de l'inventeur de l'Hemodrepe, c'est pour l'assister à tout point de vue. Cette invention est en train d'être disputée, querellée. La recherche scientifique constitue un des piliers du développement. Le ministre Mpanda veille à la valorisation de ce secteur en République démocratique du Congo. Contribution à l'éducation. Contribution dans l'éducation de la jeunesse. Un natif de Bukavu a remis 50 pupitres à l'Institut Baguera. D'autres détails de ce reportage dans cet élément. L'Institut de Baguera a constitué la première étape où ce couple a procédé à la remise de 50 pupitres destinées aux trois salles de classe de cet institut en vue de contribuer à l'éducation de la jeunesse. Le préfet de l'Institut de Baguera, M. Baizir et Jules César, n'a pas caché sa satisfaction. Nous nous remercions. C'est vraiment le premier geste qu'on peut recevoir. Dès l'actif de l'État, il est vraiment sensible à notre plan. Ensuite, Papine Kizou a lancé les travaux de réhabilitation de l'escalier au quartier Olumumba sur avenue Makoma 2. Cet ouvrage d'une longueur de 141 mètres et d'une largeur de 2,5 mètres, datant de l'époque coloniale, se trouvait dans un état de délabrement très avancé et constituait déjà un danger pour la population, surtout en période de pluie. En posant la première pierre pour ses travaux, Papine Kizou a recommandé de protéger cet ouvrage une fois les travaux terminés. Un ouf de soulagement pour les habitants de cette avenue. J'ai un sentiment de satisfaction, de joie, surtout que c'est un projet de développement communautaire. En tout cas, nous sommes ravis de ce qu'il a fait. Dans le but de desservir la population du quartier N'yakavo-Gouano-Potable, Papine Kizou a remis une borne fontaine réhabilitée par son organisation à la grande satisfaction des bénéficiaires. La jeunesse de cette contrée n'a pas été oubliée. Des jeux de varieuse ont été remis aux joueurs du FC Moukaramba et l'US Bilombé. Pour clôturer sa tournée dans cette commune, Papine Kizou a répondu au plaidoyer du comité chrétien du secteur quartier B. En effet, pour faire face à l'insécurité et l'insalubrité, le coordonnateur d'Odécoque a fait un don de lampadaire pour éclairer cette partie de Baguira ainsi que des outils oratoires pour la réalisation des travaux communautaires dits salons. On remise des équipements informatiques à l'Institut technique professionnel de Kassangolo. Cette école conventionnée catholique vient de bénéficier de la fondation Kadima et de l'Agence pour le développement du numérique d'une salle informatique qui est bien équipée pour une formation intégrale et intégrée en numérique. On en parle avec Yolande Foukar. Nous sommes à l'Institut technique professionnel de Kassangolo, l'une de vieilles écoles à avoir été construite en 1954, six ans avant l'indépendance. À ces jours, cet établissement d'enseignement primaire, secondaire et technique n'est que l'ombre de lui-même, lui égarde à la vétusté de son cadre d'accueil. L'ITP Kassangolo a un mérite, celui de former l'élite dans plusieurs options techniques, notamment l'information. À l'heure actuelle, réduire la fracture numérique paraît plus qu'une nécessité, une obligation pour la République démocratique du Congo dans un monde en pleine mutation. Nous avons décidé de parrainer cette opération dans le cadre d'une de nos missions, qui est tout simplement la lutte contre la fracture numérique, qui est inscrite dans le plan national du numérique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chinobo, qui traduit donc sa vision. Sa vision, c'est quoi ? C'est permettre à l'ensemble des Congolais, des élèves, de pouvoir apprendre le numérique à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'enseignement primaire et technique. L'Agence pour les développements numériques, l'Union Kasséenne de l'extérieur, la Fondation André Kadima, Innovation Bambou et Environnement, coordonnée par Dominique Migisha et Jeff Chamala, ont quantifié le besoin qui se présente en dotant cette école de matériel informatique. Dans le cadre de l'Union Kasséenne pour l'extérieur, on a déjà offert des classes numériques, des classes informatiques, dans différentes régions. Je cite, dans les Kassai, Mbujimaï et Kananga, on a fait à Bandundu, à Yumbi. Maintenant, aujourd'hui, c'est Kazangulu. On le fait vraiment, c'est dans une dynamique nationale. En amont, une messe a été dite, une manière de rendre grâce à l'éternel pour le bienfait. Et puis, l'association des anciens stagiaires de la JICA veut doter les écoles de quelques pharmacies. L'idée est que l'installation des infirmiaries en milieu scolaire soit réelle. C'est un reportage de Anastasie Doumbou. L'école primaire Mabango, dans la commune de Mongafoula, a désormais une infirmerie pour les soins primaires des enfants qui parfois tombent malades à l'école. Un don de l'association des anciens stagiaires de la JICA en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale. Un lot important de produits pharmaceutiques, matériel médical et de laboratoires ont été remis aux responsables de cette école. Le secrétaire général a appelé les autorités scolaires à s'approprier cette initiative et la pérenniser en vue d'assurer une prise en charge efficace médicale. Nous avons pensé qu'à côté de la gratuité de l'enseignement primaire, que nous puissions aussi initier la gratuité des soins primaires pour les élèves au niveau de l'école. Et l'idée de la JICA, c'est de pouvoir étendre le projet vers plusieurs autres écoles pour que l'installation des infirmières d'un milieu scolaire soit une réalité et que ce soit opérationnel. Nous appuyons seulement le budget annuel à cette association-là. Ils font chaque année quelques projets, et par contre, soit à Kinshasa ou d'autres provinces, et j'ai été vraiment touché avec des élèves, enseignants, responsables locaux. Rappelons que cette initiative est mise en place par ACJK en vue de capitaliser les acquis issus de l'air passage au Japon. Et puis, pour terminer ce journal, sachez que la population riveraine de Biponga, à Maïmbi et Kanchéré, nous sommes là, dont le Kassai a été sensibilisé à un enrôlement massif par Pierre Kachungou. On en parle dans ce reportage. Sensibiliser la population du territoire d'Ilebo à l'enrôlement massif pendant cette période de la révision du fichier électoral, Pierre Kachungouioka, cadre de l'UDPS, l'a fait en utilisant une pirogue motorisée comme moyen de transport sur la rivière Kassai. Dans sa ronde de sensibilisation, qu'il a débuté par Biponga, Maïmbi et autres villages de Bashi-lelé qui longent le long de la rivière Kassai, Yokankweyan Djale, Pierre Kachungou, a fait comprendre à ses frères et sœurs l'importance de la nouvelle carte de lecteur et son utilité. Arrivé au chef-lieu du territoire d'Ilebo, le fils du terroir est accueilli ici à partir du port franqui par les siens au rythme du fanfare Kimbanguste qu'il a accompagné jusqu'au siège du parti où il a tenu un meeting populaire demandant au Ileboa de s'enrôler massivement en vie d'accorder un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo aux élections de décembre prochain. Présent par l'exemple, Pierre Yoka-Chungou a obtenu sa carte de lecteur dans ses centres d'enrôlement. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de Pierre Yoka-Chungou, un fils du terroir. Ce journal est complètement terminé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci à Patrick Bakuila, Tasha Kimbembi et Machining qui l'ont réalisé à l'équipe technique. José Dimonekene, Emile Zola, Alain Soudi, Barbosa, Macella, un journal coordonné par Médard Mbouyal Mangal. La tranche communiquée juste après ce journal vous sera présentée par Nadine Odia. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre lignes nationales. 13h30, Tétis Sambadanaï. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada